bonjour à tous une rupture ça se prépare d'où quelques conseils dans ma vidéo je m'adresse ici aux couples qui ne vivent pas ensemble parce que c'est pas la même chose si on partage des enfants si on partage de l'immobilier des comptes joints voilà c'est pas du tout la même chose donc pour ce faire premier conseil je vais vous proposer le face à face je pense qu'il est important parce que nous sommes des adultes et nous sommes responsables de la relation dans laquelle nous nous sommes engagés donc je pense qu'il est plutôt mature de pouvoir dire à l'autre en face à face écoute là j'ai envie de mettre un terme à notre relation je pense que c'est très important après si vous êtes en danger dans votre couple qu'il ya des maltraitances des violences ou vraiment vous avez peur il s'est jamais passé quelque chose mais vous pressentez que la personne pourrait partir en live total et bien on se met à l'abri on va préconiser la sécurité plutôt que l'affrontement comme des adultes dans une relation authentique et là ce n'est pas le cas dans votre relation donc voilà on se met à l'abri tout simplement autre conseil qui est vraiment très très important ça va être le lieu neutre voilà je vous propose de tous les deux venir à un lieu complètement neutre et public pourquoi là c'est très important parce que si vous êtes dans l'appartement de l'un ou de l'autre ou que l'autre passe vous prendre en voiture pour aller au lieu public et ben il va y avoir quoi la promiscuité d'intimité et du coup entre la tristesse la colère qui pourrait déboucher sur la violence et l'attirance sexuelle et ben tout ça ça pourrait compliquer grandement les choses l'attraction sexuelle vous permettrait de recoucher avec votre futur ex mais du coup ça rééprouverait cette tentative mais votre décision de c'est fini donc c'est pas un orgasme ou deux qui vont changer les choses et votre décision donc si vous vous êtes vraiment convaincu que c'est fini là maintenant je vous propose vraiment d'aller dans un lieu neutre et public en plus le fait d'avoir d'autres personnes autour de vous ça va bien être contenir la personne et ses émotions à qui vous allez annoncer que ben voilà la relation est finie je pense que c'est fondamental autre conseil très important c'est le temps que vous allez vous laisser pour rompre avec l'autre je pense que 30 minutes c'est pas trop mal donc dès que vous arrivez au rendez vous vous dites bon bah à 30 j'ai un rendez vous c'est important voilà donc l'autre c'est un petit peu qui se passe quelque chose de pas habituel parce qu'on passe pas 30 minutes en rendez vous avec son amoureux son amoureuse donc il sait qu'il ya quelque chose voilà la personne pressant que ça pue un peu donc pourquoi de vous donner un temps parce que je vois des couples qui reste trois ou quatre heures à se séparer à se justifier à s'épuiser à prendre celui qui est quitté dans les bras voilà si c'est compliqué on n'a pas envie de ça voilà je pense qu'il est important de pouvoir se dire vous n'êtes plus à personne ressource laissez justement ces personnes ressources là de votre ex partenaire reprendre un petit peu le lien avec elle soit ses parents ses meilleurs amis peu importe mais ce n'est plus vous donc il est intéressant de pouvoir se dégager le plus vite possible alors autre conseil comment fait-on pour quitter quelqu'un avec les mots alors tout simplement je pense qu'il est important de pouvoir parler que de soi et ne pas être accusateur on n'est pas là en mode règlement de compte parce que les choses ont été dites un petit peu en amont en général et du coup l'autre n'a pas entendu n'a pas voulu faire bref on ne peut pas changer les gens donc je pense qu'il est important de pouvoir se dire j'ai l'impression d'avoir tout donné dans cette relation ou je ne me sens pas en phase avec notre couple je sens de trop grands décalages sans accuser l'autre sans vous accuser non plus on n'est pas là en mode on raconte n'importe quoi parce que c'est facile de dire c'est pas c'est pas toi le problème c'est moi on peut rester amis voilà ces phrases bateau qui n'ont aucun sens donc n'hésitez pas à vous positionner de manière neutre et authentique mais aussi engageante sur votre personne je me sens pas bien j'ai moins de sentiments j'ai moins de désirs voilà je me reconnais plus vraiment dans ce couple je vais pas bien j'ai besoin d'être seul ou j'ai besoin de voilà ce que vous voulez en tout cas on dit pas qu'il ya quelqu'un d'autre ça c'est une autre vidéo on se tait à ce sujet c'est vraiment top secret vous saurez un peu plus pourquoi si vous regardez la vidéo voilà je pense que c'est important d'avoir une réflexion à ce sujet ce sont des instants cruciaux et ils doivent être à mon sens stratégique et ils doivent être efficace voilà je remercie m'avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube à bientôt